Le cours de physique 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 Salaamu alaikum, merci de me rejoindre pour le deuxième cours de physique pour la deuxième année BAC. Dans ce cours, on s'intéresse aux ondes mécaniques progressives périodiques, donc il est destiné à toutes les filières. Dans le premier chapitre, nous avons étudié les ondes mécaniques progressives. Alors maintenant, la nouveauté ici, c'est que nous avons ici le mot périodique. Donc, avant de donner la définition des ondes mécaniques progressives périodiques, commençons par apprendre le sens de ce mot-là, le mot périodique. Alors, le mot périodique est souvent associé à un mouvement ou à un phénomène. C'est-à-dire, on parle de mouvement périodique ou un phénomène périodique. Un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète à intervalles de temps qui sont égaux. Je peux dire aussi, un phénomène périodique est un phénomène qui se répète de la même manière à intervalles de temps qui sont réguliers. Donc, pour comprendre ça, prenons quelques exemples. Les battements du cœur, ils représentent un bel exemple de phénomène périodique. Parce qu'on sait que le cœur, il bat périodiquement au moyen de 60 à 80 battements par minute. Ça veut dire que chaque minute, le cœur, donc, il bat de 60 à 80 fois. D'accord ? Chaque minute. Donc, si nous regardons maintenant la définition. Le mouvement qui se répète ici, ce sont donc les battements du cœur de 60 à 80 fois. Donc, c'est le même mouvement pendant les temps qui sont égaux qui est une minute ici. Et donc, les battements du cœur, c'est un phénomène qui est périodique. D'accord ? Il se répète de la même façon pendant le même temps. D'accord ? Le même intervalle du temps. Les aiguilles d'une montre. Donc, c'est la même chose. Prenons, par exemple, l'aiguille 10 secondes. D'accord ? Donc, la période du mouvement de l'aiguille 10 secondes, c'est T, est égale à 60 secondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il revient toujours au même endroit toutes les 60 secondes. Donc, chaque 60 secondes, ici le temps égaux, et nous avons le même mouvement qui se répète. Le mouvement de rotation de l'aiguille d'une montre. Donc, la même chose pour l'aiguille 10 heures. L'aiguille 10 heures, elle fait le même mouvement pendant deux heures. Et pour l'aiguille 10 minutes, c'est pendant 60 minutes. D'accord ? Chaque 60 minutes, elle va toujours revenir à sa position initiale. Donc, elle représente ici un phénomène qui est périodique. Nous avons aussi la révolution de la Terre. Ainsi que nous avons la rotation de la Terre autour de son axe de révolution. c'est-à-dire autour d'elle-même pendant une durée qui est à peu près 24 heures. Donc, une journée. D'accord ? Il y a aussi le mouvement de la Terre autour du soleil. D'accord ? Qui se fait pendant une année solaire. Donc, ça veut dire pendant à peu près 365,25 jours. D'accord ? Donc, chaque année, elle fait le même mouvement. Donc, un mouvement qui se répète pendant un temps qui est intervalle de temps qui est donc égaux. Donc, voici quelques exemples de mouvements périodiques. Passons maintenant à la définition. Et rappelons d'abord de la définition d'une onde mécanique progressive que nous avons vue dans le cours précédent. Alors, une onde mécanique progressive, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, élastique, avec transport d'énergie mais sans transport de matière. Alors, donc, matériel, ça veut dire tout simplement que le milieu contient la matière. Donc, tous les milieux, ils sont matériels, sauf le vide. Donc, le vide, c'est un milieu, c'est un espace qui ne contient pas de la matière. Et bien sûr, élastique, ça veut dire que c'est un milieu qui peut être déformé. Par exemple, nous avons vu la corde dans le cours précédent. lorsqu'on provoque un bref mouvement à l'extrémité de la corde, il y a l'apparition d'une, donc, d'une déformation, d'une perturbation. Ça veut dire que la corde est un milieu élastique. Donc, il peut être déformé. Maintenant, donc, lorsqu'on ajoute le mot périodique, voici la définition. Une onde mécanique progressive édite périodique lorsque la perturbation, elle se reproduit identiquement à elle-même, à intervalles de temps égaux. Donc, maintenant, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se répète et c'est la perturbation, c'est la forme de la perturbation. Donc, elle se répète à intervalles de temps qui sont égaux. D'accord ? Par exemple, l'onde qui se propage le long d'une corde ou à la surface de l'eau, elle peut être périodique à condition que la source a un mouvement périodique. Ça veut dire que si je provoque à la source un mouvement périodique, je vais avoir une onde mécanique progressive et périodique. D'accord ? Donc, pour observer une onde mécanique progressive et périodique le long d'une corde, ce qu'on fait, on impose un mouvement périodique au point source S et on va observer que le mouvement de ce point source-là, il se répète à des intervalles de temps qui sont égaux, appelés périodes temporelles, qu'on note par T, ils s'appellent aussi périodes. donc on va le voir ici dans les propriétés de l'onde mécanique. De la même façon pour la surface de l'eau, pour observer des ondes mécaniques progressives périodiques se propagent à la surface de l'eau, on utilise une cuve à onde et au lieu de laisser tomber donc une goutte d'eau sur la surface de l'eau comme on l'a vu dans le premier chapitre, ici on frappe régulièrement la surface de l'eau donc à l'aide d'un vibreur qui perturbe périodiquement donc la surface de l'eau. D'accord ? Ou bien sûr à l'aide ou bien donc à l'aide d'une pointe très fine supposée ponctuelle. On obtient ainsi une onde progressive circulaire comme vous voyez ici périodique ça veut dire que la période entre chaque deux perturbations ici correspond au temps entre deux frappes ça veut dire la frappe de de ce point là sur la surface de l'eau. Voyons voir ces deux exemples en simulation. Alors nous avons ici une source on va provoquer on va imposer un mouvement périodique au point source S et on observe que le mouvement de ce point source il se répète à des intervalles de temps égaux. Ça veut dire que chaque perturbation ici est identique à elle-même comme nous l'avons vu dans la définition. D'accord ? donc le mouvement vers le haut et vers le bas il représente un mouvement qui se passe pendant des intervalles de temps égaux. D'accord ? Donc observez ici le point bleu donc cette perturbation qui se répète pendant des temps des intervalles de temps égaux. Passons maintenant donc à la surface de l'eau. comme nous l'avons dit nous avons une pointe très fine ou un vibreur qui frappe sur la surface de l'eau en produisant donc des ondes mécaniques circulaires périodiques de période T. D'accord ? Chaque pointe de la surface de l'eau donc il oscille suivant la verticale avec la même période temporelle T. D'accord ? Donc voyons voir un schéma qui représente l'oscillation verticale. Donc c'est ici ce schéma-là vous voyez ici que nous avons donc des oscillations verticales qui se produisent donc à la surface de l'eau. Donc pour la corde prenons un autre schéma pour expliquer donc le mouvement vers le haut et vers le bas donc de la source. Donc voici le point source donc le premier mouvement vers le haut c'est celui-là puis donc cette partie-là elle va se déplacer donc vous la voyez vous la voyez ici donc la source elle va se déplacer vers le bas et puis donc vers le bas encore une fois donc on obtient ceci et puis donc vers le haut on obtient le motif ou la perturbation qui se répète maintenant pendant des intervalles de temps égaux. D'accord ? Donc voilà qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Passons à l'étude de quelques caractéristiques de l'onde mécanique périodique et commençons par ce qu'on appelle une double périodicité. alors double ici ça veut dire tout simplement qu'il y en a deux types nous avons la périodicité temporelle et aussi la périodicité spatiale. Alors commençons par la périodicité temporelle qui s'appelle aussi période et il est noté par cette lettre T et il représente la durée minimale au bout de laquelle la perturbation se reproduit identique à elle-même. Donc pour comprendre rappelez-vous que nous avons dit dans la définition qui est une onde mécanique progressive et périodique lorsque la perturbation se reproduit identiquement à elle-même à des intervalles de temps égaux. Ça veut dire donc par exemple ici dans la corde la première perturbation bien sûr elle est identique à la deuxième elle est identique à la troisième elle est identique à la quatrième donc toutes les perturbations elles sont identiques. Et donc le temps disons la durée pour chaque perturbation égale à T donc ici la période temporelle ou la périodicité temporelle. donc ce sont des intervalles de temps égaux et c'est ce qu'on appelle la périodicité temporelle. Par exemple ici dans cette figure-là c'est donc la figure d'une onde sonore émée par un instrument de musique. Alors elle se propage comme vous voyez se forme d'une onde progressive et périodique donc voici la perturbation qui se répète donc c'est la première perturbation voici la deuxième et voici la troisième perturbation donc il se répète pendant une durée égale à T donc c'est la périodicité temporelle de la période T d'accord ? Observez aussi que le point M ici il représente le premier point de la perturbation qui se répète parce que donc ici la deuxième perturbation c'est la première perturbation qui se répète et le point M et le point M ici comme j'ai dit c'est le premier point qui se répète et donc la période T c'est la durée qui sépare le point M et sont semblables dans la première perturbation qui est le point S donc c'est ça la période T donc c'est juste une autre manière de définir la période alors donc puisque c'est une durée bien sûr l'unité dans le système international c'est la seconde de plus donc la partie qui se répète disons la perturbation qui se répète pendant la durée T pendant la période T donc elle s'appelle un motif élémentaire d'accord ? par exemple ici la première partie la première perturbation c'est ce qu'on appelle un motif élémentaire c'est un motif qui se répète d'accord ? et d'une manière générale le motif d'une onde c'est la perturbation qui se répète toutes les périodes d'accord ? pour le mouvement périodique donc on définit aussi ce qu'on appelle la fréquence notée par la lettre F alors la fréquence F du mouvement périodique est égale à l'inverse de la période T et donc dans les systèmes internationaux l'unité c'est ce qu'on appelle le Hertz donc noté par H Z donc le Hertz c'est tout simplement la fréquence d'un mouvement qui se répète une fois par seconde d'accord ? et la fréquence d'un phénomène périodique qui représente le nombre de phénomènes effectués par seconde tout simplement passons à la périodicité spatiale donc comme le nom l'indique ça veut dire que c'est une période dans l'espace maintenant alors nous avons ici l'aspect de la corde d'une corde un instant donné remarquez que nous avons ici un motif qui se répète et donc il y a une périodicité ici c'est juste maintenant c'est une périodicité dans l'espace et ici nous avons représenté l'élongation en fonction de la coordonnée de l'espace donc avant c'était l'élongation en fonction du temps et donc la période qui correspond à ce motif là ici donc c'est une période dans le temps c'est une période temporelle maintenant donc le motif ici représente une période donc dans l'espace d'accord ? donc on définit la périodicité spatiale d'une onde mécanique progressive périodique par la plus petite distance séparant deux points successifs ayant le même état de vibration un instant donné donc ça veut dire quoi ? si je prends ce point là ce point là donc au passage de la perturbation ces deux points là ils vont vibrer de la même façon donc ils vont vers le haut puis vers le bas donc en même temps on dit donc dans ce cas qu'ils vibrent en phase ils sont en phase et donc la distance qui sépare ces deux points là c'est ce qu'on appelle la période spatiale d'accord ? et bien sûr puisqu'il est une distance il est exprimé en mètres d'accord ? plus tard on va l'appeler longueur d'onde donc je vais laisser la définition de la longueur d'onde après qu'on discute sur les ondes sinusoidales passons à la deuxième section de ce cours les ondes mécaniques progressives périodiques sinusoidales alors par définition l'onde mécanique progressive périodique est dite sinusoidale si la perturbation est une fonction sinusoidale du temps donc vous connaissez déjà c'est quoi une fonction sinusoidale donc c'est une fonction décrite par la fonction sinus ça veut dire par la dépendance d'un angle et de son sinus trigonométrique d'accord ? par exemple dans ce graphe ici nous avons une fonction sinus expérimentalement pour obtenir ce genre de fonction ce qu'on fait on provoque une perturbation périodique grâce à un vibreur par exemple si le vibreur qui perturbe le milieu donc le milieu il peut être une corde ou bien donc la surface d'un liquide donc si le vibreur qui perturbe le milieu a un mouvement sinusoidale alors une photo de ce milieu par exemple l'aspect d'une corde d'un instant donné va nous montrer une courbe qui est donc sinusoidale d'accord ? bien sûr on sait que les fonctions sinusoidales sont des fonctions périodiques c'est à dire qu'ils décrivent des situations qui se répètent régulièrement par exemple dans le graphique que vous voyez ici donc nous avons ici un motif qui se répète indéfiniment donc dans le tracé d'accord ? indéfiniment on peut donc définir l'onde mécanique progressive périodique sinusoidale en utilisant aussi l'élongation donc une onde mécanique progressive est dite sinusoidale lorsque l'élongation de tout point du milieu de propagation est une fonction sinusoidale ça veut dire maintenant que le mouvement de chaque point par exemple de la corde est une fonction sinusoidale donc je peux donc bien sûr décrire ce point là en utilisant l'élongation et donc dans ce cas ce sera une fonction qui dépend de sinus d'accord ? bien sûr aussi de l'amplitude l'amplitude de la fonction donc chaque point de la corde par exemple elle représente un mouvement qui est sinusoidal et nous avons vu ça dans la vidéo donc auparavant donc je vais montrer ça encore une fois donc voilà ici nous avons donc une corde qui a un mouvement périodique sinusoidal donc chaque point de la corde ici il représente un mouvement sinusoidal d'accord ? donc de la source et ainsi de suite passons maintenant pour décrire quelques caractéristiques de l'onde sinusoidale et commençons par la périodicité temporelle ça veut dire donc la période dans le temps donc ce graphe là il représente l'aspect d'une corde à un instant donné nous avons ici le point source et un point M quelconque de la corde alors donc l'élongation du point source et le point M est en général différente donc elles ont des dilongations qui sont différentes cependant on peut remarquer ici dans cette figure là qu'il y a une périodicité dans le mouvement de chaque point de la corde ça veut dire que chaque point il représente le même mouvement pour comprendre ça nous avons représenté ici chacun donc l'élongation par rapport au temps de chaque point et c'est pour le point source et c'est pour le point M alors l'élongation de la source S est périodique de période T comme vous pouvez voir donc c'est une fonction sinusoidale du temps et cette allure elle suppose que donc le point S commence son mouvement à T égal à 0 maintenant pour le point M donc observez qu'il est donc atteint par l'onde à ce temps là T égal à T avec T donc il représente donc le retard temporel rappelez-vous que donc je vais le représenter ici le retard temporel T c'est donc la distance entre S et M entre le point source et le point M divisé par la célérité de propagation et donc la différence c'est que ici à la source il commence le mouvement à T égal à 0 tandis que le point M il commence donc son mouvement périodique son mouvement sinusoidal à T égal à 0 d'accord ? et donc le point M va aussi effectuer un mouvement sinusoidal comme celui de S seulement après un retard temporel T égal à 0 d'accord ? donc je vais écrire ça ici donc l'élongation du point M est elle aussi périodique de même période donc on peut conclure à partir de ça que la période du mouvement de chaque point donc de la corde est imposée par la source d'accord ? c'est la source donc qui impose le mouvement périodique sinusoidal dans ce cas et donc on peut écrire que la période du mouvement de chaque point de la corde est imposée par la source S Passons pour décrire la deuxième caractéristique de l'onde sinusoidale qui est la longueur d'onde donc ce graphique là elle représente l'aspect d'une corde à un instant donné qui est une fonction sinusoidale de l'abscisse X de chacun des points du milieu ça veut dire que chaque point donc il représente une fonction sinusoidale de l'abscisse X alors dans le cas d'une onde sinusoidale on appelle période spatiale la longueur d'onde donc la longueur d'onde c'est tout simplement la période spatiale que nous avons vu auparavant elle est notée par cette lettre grecque lambda et exprimée en mètres parce que donc bien sûr c'est une distance et la définition donc c'est la même définition que nous avons vu pour la période spatiale alors la longueur d'onde lambda est la distance la plus courte ça veut dire la distance minimale qui sépare deux points qui vibrent en phase un instant t donc c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t par exemple les deux points M1 et M2 que vous voyez sur le graphique ils vibrent donc de la même façon ils vibrent donc en phase ce point là et ce point là donc la même chose ils vibrent donc en phase et donc la distance qui les sépare c'est lambda d'accord et donc comme vous voyez dans la définition c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t ça veut dire que donc cette distance là parcourue par l'onde donc est parcourue pendant une période t d'accord et bien sûr comme vous voyez aussi donc puisque entre M1 et M2 nous avons lambda et M2 et M3 nous avons lambda donc la distance entre M1 et M3 c'est tout simplement la somme des deux c'est deux lambda comparons maintenant le mouvement de deux points du milieu de propagation donc le milieu qu'on va considérer c'est la corde nous avons ici l'aspect d'une corde un instant t donné nous avons marqué les crêtes et les creux de cette onde là par donc du point les points M1 M2 M3 M4 que vous voyez ici ils conservent la même élongation quel que soit l'instant t ça veut dire que si je prends donc l'aspect de cette corde là un instant t différent t prime par exemple donc le niveau d'élongation il reste toujours le même on dit dans ce cas que les points M1 M2 M3 M4 ils vibrent en phase d'accord ? d'une manière générale si la distance entre M et M' donc d'une manière générale ça est égale à k lambda avec k c'est un nombre relatif on dit que et M et M' vibrent en phase par exemple le point M1 et M2 est égale à lambda donc la distance entre les deux c'est lambda ça veut dire ici que k est égale à 1 si je prends M1 et M3 donc j'aurai 2 lambda ça veut dire que k est égale à 2 donc ici c'est lambda plus lambda c'est 2 lambda plus lambda c'est 3 lambda donc la distance entre M1 et M4 c'est 3 lambda c'est 3 lambda donc ces points là on dit qu'ils vivrent en phase par contre si la distance entre 2 points M et M' est égale à 2 k plus 1 fois lambda sur 2 ça veut dire nous avons ici un nombre impair qui multiplie donc une demi-longueur d'onde on dit dans ce cas que ces points là M et M' vivrent en opposition de phase par exemple la distance entre M1 et M1' bien sûr c'est lambda sur 2 nous avons ici lambda donc la moitié c'est lambda sur 2 ici donc on a pris k égale à 0 donc si je prends k égale à 0 j'obtiens lambda sur 2 et donc c'est la distance entre M1 et M1' donc c'est lambda sur 2 par exemple la distance entre M1 et M2' donc c'est 3 lambda sur 2 donc c'est à dire que k dans ce cas est égale à 1 donc k est égale à 1 j'aurais ici 2 plus 1 donc c'est 3 lambda sur 2 et on peut donc déduire ça d'une manière simple en observant la figure donc de M1 jusqu'à M2 nous avons lambda et entre M2 et M2' nous avons lambda sur 2 donc lambda sur 2 plus lambda donc c'est 3 lambda sur 2 d'accord ? et donc généralement nous avons la distance entre M1 et M3' c'est 5 lambda sur 2 donc c'est 5 lambda sur 2 donc ces points-là ils sont en opposition de phase passons maintenant pour décrire la relation entre la période t et la longueur d'onde lambda d'une manière générale la distance d est égale donc à la vitesse multipliée par la durée parcourue dans le cas des ondes la distance parcourue est caractérisée par la longueur d'onde lambda et cette longueur d'onde est parcourue pendant la période t tandis que la vitesse de propagation est donnée par la célérité comme nous l'avons vu dans le premier chapitre donc la vitesse de propagation c'est une distance divisée par une période et donc la relation entre la période la longueur d'onde et la vitesse de propagation est donnée par la relation que vous voyez ici donc lambda égal à la vitesse de propagation la célérité de propagation multipliée par la période t d'accord et les unités donc comme d'habitude lambda c'est une distance donc l'unité dans le système international c'est le mètre pour la période c'est la seconde c'est une durée et pour la vitesse comme d'habitude donc c'est le mètre par seconde et à partir de cette équation on peut écrire aussi l'expression de la célérité d'une onde sinusoidale donc la célérité est égale au quotient de la longueur d'onde et la période t donc c'est une relation importante qu'on va utiliser beaucoup dans les exercices d'accord expliquons donc cette relation là en utilisant une corde alors ici nous avons à t égale à 0 une corde qui est au repos d'accord nous avons ici le point source alors donc après un quart de période ça veut dire lorsque t égale à t sur 4 le point s ici le point source il s'élève jusqu'à maximum donc c'est l'élongation maximale et après une demi-période à t donc égale à t sur 2 le point s il revient au point de départ d'accord et après trois quarts de période 3 t sur 4 il dit son au minimum donc c'est l'élongation minimale et donc à t égale à t le point s donc il va revenir à sa position initiale le point de départ ici d'accord c'est le même point que nous avons ici ce qu'on observe ici donc après une durée égale à donc une période t l'onde elle a parcouru la distance lambda et donc la longueur d'onde la distance donc lambda est parcourue pendant une période égale à t d'accord c'est juste pour expliquer cette relation là donc une dernière remarque sur la fréquence donc nous avons déjà vu la définition c'est l'inverse de la période c'est juste maintenant donc on va donc voici la définition de la fréquence c'est l'inverse de la période et nous avons dit que l'inuité c'est le Hertz et donc à partir de cette équation maintenant on peut définir disons la relation entre la longueur d'onde et la fréquence en utilisant bien sûr cette définition là donc puisque la période c'est la longueur d'onde divisé par la vitesse donc on peut écrire aussi que l'onda la longueur d'onde c'est le quotient de la vitesse et la fréquence de l'onde on peut écrire aussi que la célérité donc de propagation est égale à la fréquence multiplié par la longueur d'onde donc ce sont des relations qu'on peut utiliser selon l'exercice et il faut les retenir donc ce qui est important ici c'est cette relation là et celle-ci d'accord ? donc à partir de ces deux équations on peut déduire les autres équations donc je vais terminer cette première partie du cours ici et dans la prochaine vidéo on commence par l'analyse dimensionnelle de cette relation là et ensuite on passe donc au phénomène pour décrire le phénomène de diffraction et le milieu dispersif assalamu alaikum wa rahmatullah